L'avis du CESE se propose d'analyser les évolutions du tissu économique à travers les nouveaux rapports industrie et services à l'ère du numérique. Il y a toute une série de préconisations pour inscrire ces transformations du système productif dans une nouvelle dynamique industrielle, mais aussi tracer les pistes de nouveaux modèles économiques, sociaux et environnementaux. L'avis répond non. Les frontières sont bouleversées entre l'industrie et le service parce qu'il y a un fort développement d'offres de produits et de services intégrés qui sont eux-mêmes profondément renouvelés par les outils du numérique, ce qui implique de grandes transformations du système productif. Ainsi, on ne vend plus seulement des produits, mais on répond à des solutions. C'est pourquoi, par exemple, Michelin ne vend pas des pneus, mais un certain nombre de kilomètres garantis ou un certain nombre d'économies de carburant. La compétitivité se joue beaucoup plus dans l'économie de qualité et l'innovation que dans l'ajustement par les coûts. Et enfin, l'efficacité productive se joue surtout dans l'efficacité de la relation au client. Ça nécessite effectivement de grands changements dans les modèles traditionnels économiques des entreprises, mais aussi les logiques manageriales qui sont totalement inadaptées à la culture du numérique. D'où le CESE fait un certain nombre de préconisations, notamment, par exemple, d'impulser des négociations avec les partenaires sociaux pour fonder de véritables gestions de parcours et de compétences, pour des négociations pour aboutir à un droit effectif à la déconnexion, et puis aussi pour créer un statut juridique de l'entreprise. En fait, qui permet à l'entreprise de retrouver des marges de manœuvre et de desserrer ses contraintes de rentabilité financière, notamment à court terme, à partir du moment où son statut est distinct des sociétés commerciales ou d'actionnaires. Et enfin, le CESE préconise surtout de changer les relations inter-entreprises, qui sont beaucoup trop centrées actuellement sur des relations de pouvoir, des donneurs d'ordre à sous-traitants, et d'arriver à des relations de co-traitance équilibrées et de confiance. Cette offre de produits et services intégrés, finalement, est basée sur la valeur d'usage du produit. Et lorsqu'on parle de ce nouveau paramètre de l'usage, finalement, partagé du produit, cela conduit à fabriquer des produits plus robustes, des produits dont la durée de vie est plus longue, des produits de plus grande qualité. Et donc, cela développe l'éco-conception. Et en matière d'éco-conception, évidemment, ça demande de nouveaux process de production, et donc débouche sur de nouveaux projets industriels. C'est pourquoi la vie propose de soutenir ces nouveaux modèles d'économies plus collaboratives, à travers la valeur d'usage, mais aussi d'économies circulaires, tout en évitant les risques qui se profilent aujourd'hui d'ubérisation de l'économie. Et donc, on propose aussi de faire la distinction dans l'économie d'usage, entre les services marchands et non marchands, et de faire en sorte que les services marchands doivent appliquer toutes les règles en vigueur économiques, sociales, juridiques, fiscales des entreprises qui interviennent dans le même secteur d'activité. Effectivement, la révolution numérique va bouleverser toutes les dimensions économiques, mais aussi sociales du pays. À travers, on a vu les risques d'ubérisation de l'économie, mais aussi les risques d'une certaine paupérisation du système social. À travers les nouveaux contributeurs indépendants qui exercent sur des grandes plateformes numériques, mais qui sont dans de grandes situations de précarité, parce qu'ils n'ont pas de couverture sociale, ce qui fait qu'effectivement ça diminue le financement du système de protection sociale, mais aussi surtout parce qu'ils n'ont pas la juste rémunération de leurs contributions économiques. C'est pourquoi le CESE estime qu'il faut orienter, impulser et encadrer ces transformations. Et il propose notamment qu'il y ait une discussion avec les intéressés pour créer un véritable statut des travailleurs indépendants. Il propose aussi que l'on crée une sécurité sociale professionnelle pour l'ensemble des salariés et faciliter leur mobilité, mais aussi voir reconnue leurs propres qualifications. Il propose aussi de restaurer le rôle stratégique de l'État en matière de définition d'une politique industrielle et du numérique, mais aussi en matière de cohésion sociale. Enfin, le CESE termine par des préconisations sur les engagements de l'Europe. Il souhaite effectivement qu'il y ait une coopération au niveau des partenaires européens pour créer un grand opérateur du big data européen. Il souhaite aussi que l'Europe s'engage et coopère sur des grands domaines et enjeux d'avenir. Et enfin, il souhaite surtout que l'Europe contribue à créer un nouveau modèle économique d'Internet sur la base d'une responsabilité sociale et éthique des grandes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada